Sophie habite une grande ville. Les légumes qu'elle connaît sont ceux du supermarché au bout de sa rue. Aujourd'hui, Sophie prend le train pour aller passer ses vacances à la campagne chez ses grands-parents. Ils ont un potager où poussent des légumes succulents. Sophie est contente. Elle va faire un tas de choses amusantes dans le potager. Le soir de son arrivée, elle s'endort dans une petite chambre sous le toit. Au matin, elle est réveillée par le chant des mésanges et les rayons du soleil. Aussi, par l'odeur du chocolat chaud que grand-mère prépare pour le petit-déjeuner. Ensuite, grand-jean, c'est comme ça que Sophie appelle son grand-père, « La mène au potager pour lui donner des outils de jardin rien que pour elle et à sa taille. » « Oh, merci ! » dit Sophie. Le lendemain, grand-jean apporte un panier rempli de paille. Il y a un petit garçon avec lui. Il s'appelle Tom. « J'ai invité mon jeune voisin à cueillir des petits pois. Mais d'abord, il faudrait pailler les oignons. Pailler veut dire étaler de la paille au pied des plantes. Vas-y, Sophie. » Petit homme s'amuse beaucoup et Sophie aussi. « Mais à quoi ça sert toute cette paille ? » demande Sophie. « Ça sert à garder la terre humide et à empêcher des herbes envahissantes de s'installer. Quand vous aurez fini de pailler, nous allons tous croquer des petits pois tout crus. » Grand-jean a ouvert une cosse et fait rouler les graines dans la main de Sophie. Elle en goûte une. « Oh, c'est un délice ! » dit-elle en fermant les yeux. « C'est tout sucré ! » s'écrit petit homme. Les deux enfants adorent les petits pois tout crus. Les oiseaux aussi. Heureusement que le chat n'est pas loin qui les surveille. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, grand-jean ? » « Ce soir, on mange des fleurs. » « Des fleurs ? Oh non ! » s'écrit Sophie. « J'ai beaucoup trop faim pour ne manger que des fleurs. » « C'est une blague, viens avec moi. » Et grand-jean prend Sophie par la main. « Bientôt, elle voit un beau buisson et des artichauts tout en haut des tiges. » « Il faut couper les artichauts avant qu'ils ne se mettent à fleurir, » dit grand-père. « On mangera les cœurs. » « Les cœurs d'artichauts ? » s'écrit Sophie. « Je connais, c'est très bon. » Puis grand-jean coupe une tête de brocoli. « Dans le brocoli, ce sont vraiment les fleurs qu'on déguste. Elles sont délicieuses. » « Mais je vais mettre un filet par-dessus, sinon les pigeons les dévoreront. » « Ah, regarde ! Les brocolis et les choux-fleurs ont soif. » « C'est moi qui les arrose, » dit Sophie. « Je vais chercher mon arrosoir. Le tien est bien trop grand pour moi. » Ce matin, grand-jean a mal au dos. Il doit se reposer. C'est son voisin Lucas, avec sa fourche-bêche, qui va récolter les pommes de terre. « Il y en a de toutes les tailles autour de la pomme de terre mère, qui est devenue toute noire et ridée. » Avec sa petite pelle à elle, Sophie a réussi à récolter une carotte sans l'abîmer. « Bravo ! » dit Lucas. « Tu te débrouilles bien. » « Je vais en récolter d'autres pour les râper. On les mangera à midi. J'adore ça ! » « Tu veux bien me donner quelques fânes ? » demande Lucas. « C'est quoi les fânes ? » « Ce sont les tiges et feuilles de carottes. Mon lapin en raffole. » « Les asperges seront bientôt assez hautes pour être mangées. » « Un régal en perspective. » Il a fait très chaud toute la journée. Alors les plantes ont soif. Sophie a arrosé les potirons, les melons et les concombres, ces drôles de légumes qui ont l'air de ramper sur la terre. « Tiens, installe-toi dans mon taxi-brouette. On va rapporter une partie de notre récolte aux voisins. Lui, il n'a pas de potager, » dit Grand Jean. « Pourquoi tu mis le potiron et le melon sur une planchette ? » « C'est pour les empêcher de moisir sur le sol humide. » « Comme c'est drôle. Certains légumes poussent sous la terre et d'autres au-dessus, constate Sophie. » « C'est vrai. Sous la terre, il y a les légumes racines, comme les carottes, les radis. » « Les légumes, fruits poussent au-dessus. À l'intérieur de ceux-ci, il y a des graines. » « Tu en as mangé en salade à midi. » « Des tomates ? Ça alors ! Je mange une sorte de fruit quand je mange une tomate ? » C'est la nuit. Une nuit de pleine lune. Sophie dort. Elle ne voit pas les chauves-souris qui tournent à toute vitesse au-dessus du jardin. Sophie ne voit pas non plus les trois mulots qui grignotent les légumes du potager. Cela désole ses grands-parents. Mais le chat est là. Il les a vus, c'est sûr. Il va en faire son dîner. Les poivrons mûrissent dans une petite serre. Il leur faut de la chaleur. En mûrissant, ils changent de couleur. Ils sont d'abord verts, puis jaunes, puis rouges. Le lendemain, Sophie demande à grand-mère. « Est-ce que les plantes continuent de grandir la nuit ? » « Non, mais tout en dormant, elles se fortifient. » « Comme toi quand tu dors, » répond grand-mère, tout en cuisant des betteraves dans une grande marmite. « Pour midi, annonce Sophie, je voudrais faire une salade de betteraves avec des mets. » « C'est une surprise. Tu veux bien, grand-mère ? » Recette de Sophie « Coupez les betteraves en petits cubes. Ajoutez la même quantité de pommes, coupées en petits morceaux. Assaisonnez d'une vinaigrette et régalez-vous. » Cette nuit, le vent a soufflé très fort, si fort que plusieurs tiges de maïs se sont couchées. Certaines sont cassées. Grand-père se fait du souci. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Sophie, « je vais t'aider à les remettre debout. » « Heureusement que tu es là, ma grande, » dit grand-jean. « Tu vas m'aider à buter les pieds de maïs tombés. » « Buter ? » demande Sophie. « Oui, » dit grand-jean. « Regarde, je mets de la terre aux pieds des tiges. » « On va la tasser et je pense que comme ça, les maïs ne tomberont plus. » Sophie ramasse les grandes feuilles qui traînent et grand-jean coupe les tiges cassées en petits morceaux. « Viens, on va mettre tout ça dans le composteur, » dit-il. Les vacances d'automne sont arrivées. Sophie a retrouvé le jardin et le potager de ses grands-parents bien changés. Elle aide sa grand-mère à cueillir des choux de Bruxelles. « C'est drôle, » dit Sophie. « On dirait que chaque petit chou est assis sur une tige. » « C'est vrai, ce sont les boutons du chou, » précise grand-mère. « Ce soir, on mangera ces petits boutons avec une bonne saucisse. » « Il commence à faire froid. Nous allons installer une boule de graisse et de graines pour les oiseaux. » « C'est moi qui monterai sur l'escabeau pour l'accrocher, » dit Sophie. « Tu verras, toutes sortes d'oiseaux viendront la picorer. » « En hiver, il n'y a plus d'insectes à croquer, alors ils ont tous très faim. » « Viens voir ce poireau, » s'écrit Sophie. « Il a plein de taches rouges. Il a la rougeole. » « Oh là là ! » dit grand-mère. « On va vite l'arracher, ce poireau malade. » « Un hérisson est caché sous les choux rouges. » « Il a vu des limaces bien grasses. » « Il va les croquer dès que Sophie et sa grand-mère seront parties. » « Les jardiniers aiment beaucoup les hérissons, mangeurs de limaces et d'escargots. » « Cette nuit, le froid a fait son entrée. » « Mais cela n'empêche pas les jardiniers de sortir. » « Grand-Jean a pris sa fourche-bêche pour récolter quelques tubercules de topine en bourre. » « Il doit tirer très fort sur les tiges. » « Malgré le froid, Sophie est allée cueillir de la mâche, bien verte et croquante. » « Maintenant, elle remet la planche pour protéger ses mini-salades qu'elle aime tant. » « Le gros céleri rave reste bien au chaud sous la paille. » « Personne ne voit les endives qui vont bientôt pointer leur nez hors du sol. » « Si on ne les récolte pas tout de suite, la lumière du jour les rendra vertes et amères. » Sophie est retournée au supermarché avec sa mère. En lisant les noms des légumes sur les étiquettes des boîtes de conserve et des paquets, elle s'étonne. « Tu as vu, maman ? C'est marqué « Patates douces ». Je n'en ai jamais vu chez Grand-Jean. » « Elles ne peuvent pas pousser chez lui, dit maman. Elles sont cultivées dans des pays où il fait plus chaud. » « On les fait voyager par bateau ou par avion. » « Tu veux qu'on cherche d'autres légumes qui viennent de loin ? » « Chouette ! » s'écrit Sophie. « On va faire un grand voyage autour de la Terre. » « Preutz par kullanâu ou par rapport de la Terre. » « Deuxi, 7 ans, tout le monde est plein. » « Chouette ! » « J'ai une autre réponse à la Terre. » Merci.